Bonjour à tous, bienvenue pour cette petite vidéo. L'université est fermée depuis 4-5 jours, depuis vendredi. Il me semble important de vous faire une petite vidéo de conseils aux étudiants pour savoir s'organiser, parce que je vois que ça part un peu des fois en panique. Alors, les conseils pour les étudiants, quand je regarde un peu ce qui arrive sur Espadon, sur les messages que vous échangez avec les enseignants, les retours avec les enseignants, ou que vous m'envoyez directement à espadon.upf.pf ou les messages que je vois passer sur le Facebook de l'UPF, des étudiants de l'UPF, je vois que c'est normal, vous n'avez pas l'habitude de travailler à distance, vous êtes un peu perdu. Alors, pour vous aider, les règles qu'il faut se fixer, parce qu'il faut se fixer des nouvelles règles pour travailler, il faut vous organiser, parce qu'on ne va pas travailler de la même façon dans les semaines qui viennent, que ce que vous avez l'habitude de faire sur le campus, en salle de classe, avec vos enseignants. Là, c'est une autre façon de faire, c'est une autre façon de voir. Je ne suis pas sûr que vous savez bien organiser pour ça. Alors, moi, je vous propose de travailler avec des petits codes couleurs, des choses comme ça, séquencer, identifier vos cours qui vous restent à faire, les volumes aussi qui vous restent à faire, de travail qui vous restent à faire, et voyez un petit peu tout ça. Pour planifier votre travail, en disant, je vais faire une séance sur une activité, sur un cours par semaine, ou reproduire un petit peu l'agenda que j'avais en classe. Travailler 2, 3, 4 heures sur une séquence pédagogique, pour un cours, pour un TP, pour préparer un examen, sur un sujet, sur un mémoire, des choses comme ça. Regarder aussi le planning. Alors, je sais que tout le monde n'a pas un ordinateur, je sais que tout le monde n'a pas accès à Internet, mais si vous partagez, par exemple, votre ordinateur dans la maison, avec les autres qui sont comme vous, vos frères et soeurs qui sont dans la même problématique que vous, vous faites un planning, moi, l'ordinateur, c'est tous les matins de 7h à 10h, ou c'est tous les deux jours, une après-midi, enfin, il faut vous organiser entre vous, et aussi, il faut prévenir les gens de votre entourage, le lundi matin, je vais travailler, il ne faut pas m'embêter, je ne réponds pas au téléphone, je ne parle pas, vous m'amenez un café toutes les demi-heures s'il faut, mais il faut vous organiser physiquement, même, vous isoler un petit peu, pour pouvoir travailler tranquille, pour pouvoir vous poser. Alors, pareil, vous retrouvez les codes couleurs que je vous ai définis, enfin, les matières ou les sujets que vous avez travaillés, et vous fixez des étapes. Si vous avez cours tous les jeudis matin, par exemple, et bien, vous vous forcez à faire 2h tous les jeudis matin, ou il y a un sujet à mémoire à travailler, vous bloquez un créneau pour ce mémoire, etc., etc. Donc, vous planifiez tout ça. Et des choses importantes et à faire régulièrement, c'est quotidiennement, même si vous pouvez, ou même plusieurs fois par jour, c'est d'aller voir sur la plateforme, les enseignants, Zimbra, quelque chose à faire, c'est d'aller voir régulièrement sur Zimbra, ce qui se passe, sur votre messagerie de l'UPF, c'est avec cette messagerie, qui est connectée à la plateforme, et c'est cette messagerie que les enseignants de l'université utilisent. Donc, c'est le lien de communication entre vos enseignants, l'institution UPF, et vous. C'est cette plateforme-là. Mais ça n'empêche pas aussi de prévoir des petits moments entre vous, soit sur Facebook, soit dans le groupe des étudiants de l'UPF, mais entre vous, de vous motiver entre vous, de vous organiser entre vous, en disant, ben voilà, moi j'ai travaillé sur cette séance-là pendant une heure, t'en es où ? Moi, j'ai pas compris ce cercle. Échangez entre vous. Et pas forcément par Internet, un petit coup de téléphone, ça marche aussi, parce que je sais que les forfaits vinyls, ils partent vite. On essaye de trouver des solutions avec les opérateurs. On a déjà mis des bornes, l'OPH, je crois, a mis des bornes au CHE, mais ça ne suffit pas. On essaye, notre VP numérique essaye de négocier avec les opérateurs pour avoir des forfaits spécifiques pour les étudiants, pour que vous puissiez bosser, regonfler un peu les forfaits qui sont vite vidés pendant les 3-4 jours qui sont passés. Pour vous aider aussi à manger moins de forfaits, on travaille avec les enseignants, avec vos enseignants, exemple avec Eric Comte, qui avait des documents assez importants. On a eu le retour étudiant en disant, c'est trop lourd, je n'arrive pas à télécharger. On travaillait un petit peu. On a sorti les documents du ZIP, on a optimisé ses PowerPoints. Et vous voyez, on passe d'un PowerPoint de 50 mégas à un PDF de 3 mégas. Donc là, ça devient accessible. C'est pareil. Les PDF, maintenant, vous pouvez les télécharger sur votre mobile et vous pouvez les consulter sans être connecté. Donc, il y a aussi ces solutions-là à travailler de façon asynchrone, ne pas toujours être sur le forfait ou sur la connexion de la maison. Il y a des solutions. On a mis aussi pas mal de documents. Par exemple, ici avec Semir, on a eu le temps d'enregistrer tous ses cours avant la fermeture de l'université. Si les vidéos sont trop grosses, faites-nous signe toujours sur espadon.atupf.pf pour qu'on vous voit les fichiers son, juste les podcasts qui sont aussi très légers. Bien sûr, il faut toujours une connexion, mais on a des possibilités d'alléger un peu le travail. Autre chose importante, c'est, voyez, on a mis des outils de suivi sur tous les espaces espadons pour vos enseignants et on a formé les enseignants à utiliser ces outils-là pour qu'ils puissent vous suivre. Quand ils mettent un document, ils savent qui vient le télécharger, à quel moment, combien de personnes l'ont téléchargé, etc., avec des petits codes couleurs. ça leur permet de suivre vos activités et de vous guider. Ça, c'est hyper important pour eux. Voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions, espadon.atupf.pf et on est là pour vous répondre. On est plusieurs à bosser pour vous, pour vous aider, pour passer ce moment qui n'est pas facile pour tout le monde, mais on va y arriver. À la prochaine.